Toute cette situation-là est due à l'inaction du gouvernement fédéral. François Legault poursuit sa campagne. Justin Trudeau, dit-il, doit freiner l'afflux des demandeurs d'asile et verser un milliard en compensation pour les coûts occasionnés depuis 2021. Je vais le rencontrer dans les prochaines semaines, mais M. Trudeau a une responsabilité d'agir. S'ajoute à cela le dossier des garderies. Québec porte en appel un jugement qui lui ordonne de permettre l'accès au CPE, aux garderies subventionnées, aux enfants des demandeurs d'asile. Question de gros bon sens. Une décision qui fait toutefois bondir le fédéral. Quand tu fais deux catégories d'enfants, ceux qui ont le droit puis ceux qui n'ont pas le droit, j'ai un profond malaise. Mais François Legault persiste. Moi, je pense que tant qu'on n'est pas capable d'offrir les services de garde à tous les Québécois, je parle bien de services de garde subventionnés, là, bien on doit d'abord les offrir aux citoyens québécois. Selon le ministère de la Famille, ouvrir les CPE aux enfants des demandeurs d'asile forcerait Québec à créer 5000 places supplémentaires. 222 millions de dollars devraient être déplancés pour construire des CPE, ce qui impliquerait aussi 90 millions par an en cours récurrent. À l'Assemblée nationale toutefois, la CAQ est isolée. Nous sommes en faveur pour que les demandeurs d'asile puissent avoir accès aux services de garde. Les trois partis d'opposition sont du même avis. Parce qu'ils nous disent d'un côté que les demandeurs d'asile, ça fait une pression sur l'aide sociale, mais de l'autre, ils entravent l'entrée sur le marché du travail des femmes, des mères demandeuses d'asile, en fermant la porte des CPE. Une question que la Cour suprême est appelée à trancher. Raymond Filion, TVA Nouvelles, Québec.